Je suis Pierre Raffner, actuellement en direct, avec Vira Lavré-China, à Moscou, qui lutte pour la libération des prisonniers politiques. Je vais reposter. Dites-moi si le son est bon. Je vais reposter un petit peu. Je vais vous demander de faire pareil. Je repose un petit peu. Je vais vous demander de faire pareil. Voilà, je repose une dizaine de fois. Messenger. Bonjour, mes amis. Nous sommes en direct avec Vira Lavré-China, à Moscou. Bonjour, Vira. Je suis heureux de vous rencontrer. Bonjour, Pierre. Bonjour, tous ceux qui nous ont rencontrés. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous ceux qui nous ont rencontrés et qui nous ont rencontrés. Vira, grâce à vous, je vous présente, mais je vous donne un mot. Aujourd'hui, nous allons parler de la repression politique en Fédération de Russie. Donc, les gens, les gens qui utilisent Internet, les utilisent d'extrémisme ou de terroirisme. Voilà. Et pour être accusé d'extrémisme ou de terroirisme, il n'est pas besoin de faire quelque chose de particulier. Oui. Donc, il n'est pas besoin d'extrémisme, il n'est pas besoin d'extrémisme, il n'est pas besoin d'extrémisme ou d'extrémisme. De republier un article sans le commenter, sans mettre aucune appréciation, peut être considéré comme justification. du terrorisme ou de l'extrémisme ou de l'extrémisme et entraîner des poursuites pénales. Ce n'est pas besoin d'extrémisme ou d'extrémisme ou d'extrémisme ou d'extrémisme ou d'extrémisme ou d'extrémisme ou de réglés ? Et le simple fait de montrer une carte de la Fédération de Russie avec des prévisions de son disloquement en régions séparées, cela peut servir de prétexte pour être poursuivi pour l'extrémisme et le terrorisme, même sur des sites qui sont autorisés par le ministère de la Justice. C'est cette accusation qui a été menée contre la jeune activiste Daria Poliudova. Elle a publié cette carte sur la page. Après, il a été fait un repost de la page de la page, où il y a parlé de l'exposition de la République d'Echkérie à l'intention de l'exprison de la guerre. Donc, elle avait publié une telle carte, ensuite elle a fait un article où elle a commenté l'intervention des troupes armées russes dans la République d'Ishkéry. Alors, la République d'Ishkéry, c'est les tchétchènes. Donc, par rapport à cette publication, c'était uniquement une republiquation d'Ishkéry, sur laquelle elle n'avait pas mis d'appréciation et de commentaire. Et le tribunal a jugé que republié ces articles, c'est la qualité comme justification du terrorisme. Et cela a été examiné par un tribunal en tant que terrorisme. Et, несмотря на то, что Дарья ne dava никакой оценки, вот, à cette publication... Et, bien que Дарья n'a plus aucun commentaire par rapport à cette publication... Voilà, dira à la nuit des transmissions. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sur son téléphone, Daria a dit, c'est dommage qu'il ne les a pas tous allongés. У нее вот это вот высказывание, оно осталось записанным в телефоне. Больше ничего не было там. Cet enregistrement a été uniquement sur son téléphone et nulle part ailleurs. On a этот сюжет никуда не выкладывало. И тем не менее, вот это вот высказывание, которое нашли сотрудники ФСБ у нее в телефоне, было признано призывом к оправданию терроризма. Да, несколько эмоциональных фраз, которые любой человек иногда произносит. Например, «Чтоб вам пусто было, чтоб вам всем голову подрывать». В таком духе, это было иронично. Oui, ce sont des expressions que tout le monde a dans l'intimité ou en pensant. On dit, tout le monde s'exprime comme ça, un cercle fermé. Mais... Nous ont l'intimité ou en pensant. Oui, bien, d'abord. Oui, c'est bon ça, d'abord. je vous écoute. Véra, je vous remercie, c'est la première rencontre. Oui, c'est la première rencontre. Je sais qu'il y a quelque chose de l'apprentissage dans cette rédaction. J'ai obtenu cette essaye. Nous, évidemment, nous allons nous enlever cette thème et nous enrions à nouveau et nous avons des problèmes techniques. Je sais qu'il y a un écho dans la discussion d'achat. Je vais essayer de régler ça. C'est notre première rencontre sur le sujet. On va la renouveler et on essaiera la prochaine fois d'inviter les parents de Dasha, de Daria, excusez-moi. Dasha, c'est le diminutif, de Daria dans notre discussion. Merci, Véra. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.